Salut à tous ! Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous devriez nicher ? Pourquoi est-ce que vous devriez vous spécialiser pour réussir à faire plus de ventes en ligne ? On va ici tomber dans un sujet qui est essentiel en marketing, qui est essentiel à partir du moment où vous êtes blogueur, youtubeur, podcaster. Ce n'est pas seulement le choix de votre thématique, c'est le segment de votre thématique que vous allez vouloir occuper. Et pourquoi est-ce que ce segment a une importance fondamentale sur votre niveau de vente ? Je vais vous prendre un exemple que vous allez tout de suite comprendre. Je reprends un exemple d'un truc que j'ai entendu dans une vidéo d'Antoine Blanche-Maison. Il parlait justement de l'importance de se nicher, et il donnait un exemple sur le développement personnel que je trouve très pertinent. Il disait que si Tom Cruise a besoin d'un coach en développement personnel, il va aller voir le numéro 1. Il va aller voir le numéro 1 le plus connu, donc il va contacter Anthony Robbins, qui est le pape américain du développement personnel, et il va lui demander un coaching personnalisé. Tom Cruise, il ne va pas vouloir contacter le numéro 2, le numéro 3, ou le numéro 4 en développement personnel, même si ce sont des gens qui sont sûrement très compétents. Donc comment est-ce que les autres coachs en développement personnel peuvent réussir à vivre dans un environnement où vous avez un gros qui va écraser tout le reste ? Eh bien la solution, c'est de se nicher. C'est de se dire, je ne vais pas être le numéro 1 du développement personnel, mais je vais être le numéro 1 sur un problème précis du développement personnel, et c'est sur ce problème précis que les gens vont venir me contacter, et c'est sur ce problème précis que je vais réussir à facturer. Je vous prends un exemple très simple. La niche pour gagner de l'argent en ligne sur le blogging américain ou sur les chaînes YouTube américaines est absolument colossale. Il y a des centaines et peut-être des milliers d'acteurs, et beaucoup beaucoup de gens parmi ces gens-là gagnent très très bien leur vie. Bien sûr, il y a quelques gros qui dominent la thématique, mais ça n'empêche pas les autres de faire des chiffres d'affaires qui sont très très intéressants. Et ils ont pour cela choisi un axe qui est celui du nichage. Donc je réexplique. Si vous avez la niche colossale sur Internet de gagner de l'argent en ligne, eh bien vous allez avoir quelqu'un comme John Loomer qui va essentiellement parler de publicité Facebook. Donc il a un blog qui est dédié au marketing. Il ne parle que de publicité Facebook. Il est ultra fort en publicité Facebook. Il connaît absolument tous les outils. Il publie des articles uniquement là-dessus. Ses formations ne tournent qu'autour de ça. Et donc, à partir du moment où des gens cherchent de l'information sur la publicité Facebook, c'est chez lui qu'ils vont venir. Vous avez un autre blogueur qui va s'appeler Brian Dean qui est très fort en référencement. Lui, il ne va jamais parler de publicité Facebook. En tout cas, il n'y a pas de formation là-dessus à son catalogue. Et il va répondre aux besoins référencement des gens qui ont un site de e-commerce, par exemple. Et on voit bien que, même s'ils sont dans la même thématique, John Loomer et Brian Dean ne sont absolument pas concurrents les uns des autres. Ils sont plutôt complémentaires. Et c'est super important de comprendre cela. Ce n'est pas parce que vous allez réduire le scope que vous allez gagner moins. C'est même, en général, l'inverse. Imaginons que vous, vous vouliez bloguer dans le développement personnel. C'est une niche qui est très porteuse. Et je sais que beaucoup de gens se lancent dans cette thématique puisque j'ençois pas mal d'emails à ce sujet. Le développement personnel, on est d'accord, c'est une thématique qui est énorme. Vous pouvez tomber sur des gens qui sont en dépression nerveuse et qui cherchent à retrouver le bonheur. Vous pouvez tomber sur des gens qui ont des projets d'entreprise mais qui n'ont pas confiance en eux et qui n'osent pas se lancer. Vous pouvez tomber sur des gens qui sont submergés de travail et qui cherchent des astuces de productivité. Mais vous pouvez aussi tomber sur des gens qui veulent prendre du recul, simplifier leur vie et avoir du minimalisme. On est bien d'accord qu'avoir un blog ou une chaîne qui va recouper tous ces sujets, c'est compliqué puisque quel discours vous pourriez tenir à d'un côté des gens qui veulent accomplir plus, ceux qui veulent plus de productivité et de l'autre côté à des gens qui veulent simplifier leur vie qui en veulent moins. On voit bien qu'il y a une contradiction et ça va être compliqué d'avoir un blog cohérent qui va aborder ces deux sujets. Dans le développement personnel, on peut aussi avoir des gens qui sont dans une démarche qui est spirituelle et qui eux n'auront rien à voir avec un entrepreneur qui souffre de procrastination. Donc on se rend bien compte que dans une niche comme le développement personnel, le nombre de cas est absolument énorme. Plutôt que d'essayer de diluer son discours et d'être un petit peu partout et donc d'être forcément moyen partout, il vaut mieux choisir un seul de ces problèmes et essayer de devenir le meilleur là-dessus. Par exemple, vous êtes le numéro 1 sur j'aide les gens à parler en public. Ou alors, vous êtes le numéro 1 sur j'aide les gens à simplifier leur vie. Ou alors, vous êtes le numéro 1 sur j'aide les gens à régler leurs problèmes de communication interpersonnelle. Même si le scope est beaucoup plus réduit en nombre de personnes, le taux de conversion va être beaucoup plus élevé. Vous allez vous adresser exactement à une population de gens susceptibles d'acheter vos produits. Moi, c'est le pari que j'ai fait sur Traffic Mania. 80% des contenus Traffic Mania vont tourner autour du blogging. Je ne parle pas de bourse, je ne parle pas d'immobilier. Même si c'est des sujets que j'aime, sur lesquels je pourrais sans doute créer du contenu intéressant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent chez Traffic Mania sont en recherche d'informations blogging et sont donc très susceptibles d'acheter mes formations. Je n'ai donc pas vraiment d'intérêt à ouvrir sur plein de sujets différents puisque je vais tout simplement diluer mon message. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai à peine 18 000 abonnés sur cette chaîne, je réalise plus de 30 000 euros de vente par mois. Ce qui est comparable à des gens qui ont beaucoup plus d'audience que moi. Et c'est ça la force de la niche. Les exemples peuvent se multiplier. Je vous ai déjà parlé du blog de Brian De Cesare qui s'appelle Merger and Inquisition qui aide les gens à rentrer dans la banque d'investissement. C'est un blog qui parle de CV, de lettres de motivation, de réseau, d'entretien d'embauche. Et les méthodes qu'il donne pourraient être appliquées à une quantité de postes différents. Lui, il parle uniquement aux gens qui veulent rentrer dans la banque d'affaires. Donc il réduit son scope, mais il augmente son taux de conversion. Et c'est vraiment génial cette approche. Ça veut dire qu'il y a quasiment de la place pour n'importe qui en ligne. En effet, imaginons que vous ayez de l'expérience dans le monde du cinéma et que vous soyez capable d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on réussit un casting pour décrocher un rôle. Eh bien, on est d'accord, technique particulière. Vous allez vous adresser à un segment très spécial de chercheurs d'emploi, les acteurs, et vous allez compenser la faiblesse de ce scope par un taux de conversion plus élevé. Par contre, effectivement, quelqu'un qui a un BTS comptabilité et qui veut rentrer dans une entreprise ne fera pas partie de votre scope. Il sera chez quelqu'un d'autre. Plus vous réussissez à avoir un message qui est ciblé, et plus vous vous adressez personnellement à une catégorie de personnes. Et les gens se diront, voilà, cette personne me comprend suffisamment, elle a assez d'expertise dans ce domaine, j'ai assez confiance pour sortir le portefeuille. Et c'est beaucoup plus efficace que d'avoir un message qui est dilué et qui finalement ne va concerner personne en particulier. Et à ce propos, il y a une erreur qui est très commune. C'est que les gens vont essayer plutôt de cibler des catégories de personnes plutôt que des problèmes. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez comme moi vu de nombreux articles qui disent qu'il faut trouver des personas, c'est-à-dire une catégorie type de gens qui vont vous suivre afin d'adapter le message. Et on se retrouve parfois avec des trucs qui sont vraiment bizarres, c'est-à-dire que les gens vont se fixer sur un sexe, sur une catégorie d'âge ou sur des catégories socioprofessionnelles. Donc il y a des gens qui vont dire « Moi, je fais un blog de développement personnel pour les femmes de 35 à 45 ans qui habitent en ville. » Mais en réalité, quand on fait ce genre de ciblage, on ne résout vraiment rien puisqu'on n'a pas beaucoup plus d'idées sur le contenu qu'on va créer. Donc plutôt que de partir sur des personnes, ce qui risque, encore une fois, de vous emmener sur une mauvaise voie parce que vous allez diluer le message, vous allez aborder 50 thématiques, je vous conseille à la place de cibler des problèmes. Par exemple, un problème que peuvent rencontrer de nombreuses femmes, c'est qu'elles hésitent à se lancer dans l'entreprenariat pour tout un tas de raisons sociales. Eh bien, au lieu de vous dire « Je vais faire un blog qui cible les femmes de 35 à 45 ans qui habitent dans les grandes villes. » Vous allez plutôt vous dire « Je vais cibler mon blog ou ma chaîne YouTube et je vais créer du contenu qui va aider les femmes à créer leur entreprise. » Au lieu de s'adresser à une catégorie de personnes, on va s'adresser à un problème. Et une fois qu'on a identifié un problème, c'est beaucoup plus facile d'identifier son contenu et ses formations. Dans l'exemple que je viens de vous citer, vous pourriez créer des contenus comme « 10 raisons qui font que c'est plus difficile pour les femmes de créer une entreprise. » « Interview de Delphine Dupont qui a créé son propre business de freelance après avoir été salarié pendant 10 ans. » « 5 astuces pour gérer la vie de famille et votre projet d'entreprise. » Etc. Une fois qu'on a défini un problème qui est ciblé, c'est très facile d'en découler du contenu qui soit gratuit pour vos articles ou vos vidéos et qui soit payant pour vos formations. C'est beaucoup plus facile d'y arriver de cette manière plutôt qu'en se disant « Je vais écrire pour les femmes de 35 ans qui habitent à Nantes, à Paris ou à Marseille. » Une fois qu'on a bien intégré ce message, on se rend compte que les opportunités sont immenses puisque cela signifie qu'aucune niche n'est bouchée en réalité. Car si vous identifiez une niche dans laquelle il y a 10, 20 ou 30 gros acteurs, vous pouvez certainement vous y faire une place en identifiant l'endroit où ils ne sont pas. Par exemple, il y a 1001 blogs et chaînes webmarketing en France mais qui est réellement hyper pointu sur la publicité Pinterest ? De la même façon, il y a une quantité hallucinante de chaînes et de blogs sur la musculation mais qui est véritablement positionnée pour aider les bodybuilders semi-professionnels ? De la même façon, il y a beaucoup de chaînes et de blogs sur le golf mais en francophone, rien n'existe sur le mental au golf en particulier. Et donc, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, Internet est complètement submergé, c'est loin d'être le cas, c'est une forêt vierge, à vous de prendre la machette, de creuser votre chemin en identifiant un passage. En tout cas, une fois que vous aurez défini votre niche, il est certain que vous aurez besoin de trafic. Pour cela, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Trafic Mania, je vous enverrai une formation trafic complète gratuite. Vous recevrez également des astuces exclusives par email uniquement réservées aux abonnés. C'est donc intéressant pour vous de suivre mes emails. Abonnez-vous également à la chaîne parce qu'il m'arrive parfois de publier des vidéos sans forcément envoyer un email à ma newsletter. Réfléchissez bien à l'espace qu'il y a dans votre thématique. Et à très bientôt sur Trafic Mania. Ciao ! Sous-titrage ST' 501